Musique Très chers enfants, bonjour ! Une fois de plus, très heureux de partager avec vous cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous déguiser. Déguiser en Kohen Gadol. Pourquoi ? Parce que la paracha de cette semaine, la paracha Tetzavé, nous parle du Kohen Gadol avec ses beaux vêtements. Nous aussi, les enfants, nous sommes tous des Kohanim et des Kohen Gadol. On doit se dire dans notre tête, je suis un Kohen Gadol. Alors, je dois m'habiller de manière tzniout, noble, respectable. Je dois me tenir droit, avec aisance. Je dois avoir un comportement de qualité. Et lorsque les gens vont nous voir, ils vont se dire « Waouh ! Quel garçon ! Quelle fille ! » On va être source d'influence. Les gens vont vouloir nous copier. Vous savez, à l'époque de Pourim, un garçon de votre âge sûrement a vu Mordechai. Et Mordechai était triste, peiné. Il venait d'apprendre le terrible décret d'Aman. Mais lorsque Mordechai a vu ce petit garçon avec un sourire joyeux, avec un comportement noble, il s'est dit « Mais c'est lui qui a raison ! » Et il a entendu des paroles de Torah. Il s'est dit « Waouh ! C'est ce petit garçon qui me donne beaucoup de force ! » Et il a cru en la délivrance d'Hachem. Et c'est comme ça qu'on a été délivré du terrible décret d'Aman. Les enfants, vous avez une mission exceptionnelle. La mission d'être des Kohen Gadol. Parce que lorsque l'on va vous voir, avec votre sourire, en vous tenant bien droit, avec vos beaux habits, pas tâché, pas négligé, on va se dire « Oh ! Mais cet enfant m'apporte tellement de lumière, tellement de joie, tellement de bonheur ! » Vous allez rayonner autour de vous. Donc, les enfants, vous avez une mission. La mission de la semaine. Ou plutôt, la mission de votre vie. Soyez des Kohen Gadol. Voilà les enfants, je vous dis Shabbat Shalom. De très belles nouvelles. Content d'avoir partagé une nouvelle vidéo avec vous. Et soyez source d'influence.